Bonjour, pour ce neuvième tutoriel de chimie organique de PCSI, nous allons nous intéresser dans ce tutoriel à la fonction alcool, et plus particulièrement à son électrophilie. La fonction alcool va être un électrophile trop faible pour réagir dans des conditions standards de réaction d'un électrophile, et donc il va falloir l'activer. Et nous posons donc la question, pourquoi et comment activer l'électrophilie d'une fonction alcool ? Alors, quelques rappels sur la réactivité générale des alcools pour commencer. Si on s'intéresse à la partie du groupement OH d'un alcool, tout d'abord il faut savoir que le proton, ici, du fait de l'attraction des électrons de cette liaison vers l'oxygène très électronégatif, ce proton va être relativement acide, mais il n'est pas très acide non plus, son pKa est de l'ordre de 16 à 19, mais il peut être arraché par des bases relativement fortes, comme les hydrures par exemple, et donc on peut générer de ce fait un alcoolate. Sur l'oxygène désormais, nous voyons un doublet non-lion. Ce doublet non-lion est donc associé à la capacité à capter un proton, autrement dit à la basicité de l'alcool. Cette basicité est également très faible. En effet, lorsqu'on protonne un alcool, on obtient un ion alcoxonium, une formule générique ROH2, et cet ion alcoxonium, de même que H3O+, c'est un acide fort. Son pKa est de l'ordre de moins 2 à moins 4. Donc pour protonner un alcool, on va devoir le soumettre à des conditions acides fortes. Ce doublet non-lion est également associé, bien évidemment, à la nucléophilie de l'alcool. Mais comme l'alcool est une molécule neutre, et comme l'oxygène, d'autre part, est très électronégatif, donc peut amener à céder son doublet non-lion à une autre espèce électrophile, eh bien la nucléophilie d'un alcool est relativement faible. Alors ça, ça doit vous rappeler quelque chose. Si la nucléophilie d'un alcool est faible, pour que l'alcool réagisse en tant que nucléophile, il faut l'activer, en général. Eh bien, si on utilise par exemple l'acidité du proton ici, et qu'on déprotone, on obtient, on a vu, des ions alcoolates. Ces ions alcoolates vont être des nucléophiles beaucoup plus forts que l'alcool lui-même, puisqu'ils sont chargés négativement. On dit qu'on a fait une activation nucléophile des alcools. Intéressons-nous maintenant à la partie gauche de la fonction. Le groupement OH, ici, est un groupe par temps. En effet, la liaison carbone-oxygène ici est polarisée vers l'oxygène, et lors d'une rupture hétérolytique de cette liaison, on peut récupérer un ion Hau-. Mais ce groupe par temps Hau-1, c'est un groupe par temps qui est mauvais. Il est associé à un carbone qui est chargé d'alta+. Donc l'association de l'électrophile et du groupement par temps va permettre de faire deux types de réactions avec l'exacerbation de la réactivité électrophile du carbone fonctionnel de l'alcool. Ces deux réactions sont des réactions classiques qui sont celles également des halogenos-alkanes, à savoir les réactions de substances nucléophiles sur le carbone fonctionnel, et également les réactions de bêta-élimination à partir du H en bêta, s'il existe. Mais comme le groupement OH est un mauvais groupe par temps, dans les deux cas, SN et bêta-élimination, les réactions vont être lentes. Donc, un alcool peut jouer le rôle d'un électrophile, mais cette électrophile est très faible, et donc, de la même manière que la nucléophilie faible pouvait être activée par des profilations, on va pouvoir activer l'électrophile d'un alcool. On va donc parler d'activation électrophile, c'est-à-dire, ici, d'amélioration du groupement par temps. H au moins s'étend, nouveau groupement par temps, on va essayer de l'activer. Alors, une première méthode, c'est une activation dite in situ. On va activer l'alcool dans la même étape que la transformation qu'il va subir, soit, par exemple, une réaction de substitution nucléophile, soit une bêta-élimination. C'est-à-dire que l'activation et la transformation d'alcool ont lieu dans une seule et même étape. In situ. Alors, une possibilité de le faire, c'est la protonation en ion alcoxonium. C'est-à-dire qu'on va utiliser la basicité de l'oxygène, ici, basicité dont on rappelle qu'elle est très faible. Donc, pour cela, on va se placer en milieu acide, et avec un équilibre acido-basique, on va générer une certaine proportion de cet ion alcoxonium, en général minoritaire dans le milieu. Mais cet ion alcoxonium possède une réactivité électrophile bien meilleure que l'alcool lui-même, puisqu'on a généré un groupement qui est bien plus électro-attracteur, la liaison CO est beaucoup plus polarisée, la rupture hétérolytique également favorisée, et donc le départ du groupement partant H2O, qui est bien meilleur que H0, également favorisé. Alors, cela, on va s'en servir dans des réactions de SN de bêta-élimination. Un premier exemple, c'est une réaction de SN de conversion d'un alcool, par exemple, en chloro-alcane, et plus généralement en halogéno-alcane. Pour cela, on va se placer en milieu acide, et on va introduire le nucléosyle qui va être celui de cette réaction, qui est l'ion Cl-. Autrement dit, en combinant ces deux facteurs, on va se placer dans un milieu HCl, qui va être choisi concentré de manière à générer le maximum d'ion alcoxonium, qui sera l'électrophile actif lors de cette réaction. En effet, si on dessine une idée de mécanisme, en milieu acide, on va générer une faible proportion d'ion alcoxonium, cet ion alcoxonium va subir une réaction de substitution nucléosyle grâce à l'ion CN-, le groupement partant étant H2O. Alors évidemment, cette réaction a lieu sur un dérivé tertiaire, il est donc impossible d'envisager une SN2, en revanche, une SN1 va être favorisée, car le carbocation qu'on va générer par des parts de H2O va être tertiaire, et donc relativement stable. Une fois que ce carbocation est généré, l'ion CN- attaque, et on obtient chloro-alcane. Vous voyez que H2O et le nucléophile sont introduits dans la même étape, c'est le principe de l'activation électrophile in situ d'un alcool. On peut envisager un deuxième type de réaction, les bêta-éliminations. On va procéder à une réaction qui s'appelle la déshydratation d'un alcool, en le plaçant par exemple dans l'acide sulfurique, HO, ou bien dans l'acide sulfurique. Le H qui est en position bêta par rapport au carbone fonctionnel de l'alcool va être arraché, et le groupement OH va partir, générant ainsi un sous-produit qui est H2O. C'est une déshydratation. Alors là aussi, on est en milieu acide fort, donc on va pouvoir générer un ion alcoxonium intermédiaire, et de là envisager une réaction de bêta-élimination grâce à ce bon groupement partant. Comme on est en milieu acide, rappelez-vous, le mécanisme est forcément, sauf dérivé primaire, un mécanisme de bêta-élimination E1. Et donc, par E1, eh bien on obtient un alcène, la base agissant pour déprotoner ce proton en bêta étant la base la plus forte du milieu, c'est-à-dire H2O. Alors il y a une troisième réaction dont le mécanisme n'est absolument pas exigible, ni d'ailleurs sa connaissance, mais il est bien de la connaître quand même. C'est celle de conversion en chloroalcane d'un alcool grâce à un réactif différent de HCl qui s'appelle le chloro de thionyl, SOCl2, voire le trichloro de phosphore, ECL3, de moins en moins utilisé. Donc cette réaction, c'est la suivante. On va soumettre au chloro de thionyl en présence d'une base non nucléophile, que m'importe cette base pour le moment, l'alcool. Et donc via un composé sulfoné qui se forme in situ dans les conditions de la réaction, par SN2, grâce à un ion chlorure présent dans le milieu, eh bien on va obtenir un chloroalcane. C'est donc une activation électrophile in situ de l'alcool également. Alors vous pouvez retenir justement cette combinaison SOCl2+, base non nucléophile, permettant de convertir un alcool en chloroalcane, très souvent utilisé en laboratoire. Un autre type d'activation électrophile va être connu pour les alcools, c'est les activations, cette fois-ci, ex situ, c'est-à-dire en dehors du milieu réactionnel. Autrement dit, on va convertir dans un premier temps l'alcool en un dérivé qui est beaucoup plus électrophile, et dans une seconde étape postérieure à cette étape d'activation, on va transformer ce dérivé synthétisé électrophile en le produit souhaité. La procédure classique d'activation ex situ des alcools est leur conversion en estère sulfonique. On va opposer par exemple le cloreau de tozyl, on verra quel est le groupement R dans ce cas-là, avec l'alcool, et on va obtenir en présence d'une base non nucléophile qui peut être la pyridine ou la triéthylamine, ce qu'on appelle un estère sulfonique, par exemple un tozylate. Et lors d'une deuxième étape, ce dérivé va pouvoir subir des réactions de substitution nucléophile ou de bêta-élimination. C'est-à-dire que le carbone, ici, est devenu, de la même manière que tout à l'heure, beaucoup plus électrophile. En revanche, on peut isoler ces composés, c'est-à-dire qu'on a fait une activation ex situ, cette fois-ci. Alors, quelques exemples d'estères sulfoniques à connaître. Tout d'abord, les tozylates, très classiques. Alors, vous ne devez pas connaître les groupements qui apparaissent ici, mais vous devez connaître les noms qui se rapportent à ces types d'estères sulfoniques, parce qu'ils peuvent apparaître dans les sujets. Donc ici, nous avons un tozylate. On voit bien ce groupement caractéristique des estères sulfoniques, qui se retrouvent dans chacun des composés que j'ai dessiné. Donc ici, un tozylate, ici, un mesylate, et ici, un triflate. Donc ces composés sont très électrophiles sur l'atome de carbone fonctionnel et permettent une réaction de SN ou de bétalimination à partir d'un alcool. Quelques exemples. Premier exemple, une réaction de SN. Donc on va convertir, ici, le propane de zole, grâce au chloro de tozyl, TSCL, en présence d'une base non-nicéophile lapyridine, en un estère sulfonique, à savoir un tozylate, ici, que vous avez ici, au milieu. Ce tozylate va être isolé, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement le purifier, avant qu'il subisse une autre réaction de l'inamie. Ce tozylate, ici, j'ai choisi de lui faire subir une réaction de substitution nucléophile grâce à un bon nucléophile, qui est, ici, un ion sulfure, éthyl S-, équivalent d'un ion alcoolate, mais beaucoup moins basique, de sorte que la bétalimination, ici, sera défavorisée par rapport à la substitution nucléophile. Donc, le groupement partant, ici, ce n'est plus H-, ce qui est un mauvais groupement partant, mais un groupement TSO-, ce qu'on appelle tozylate. Et en partant, ce groupement laisse la place au nucléophile qui est venu le substituer, c'est-à-dire le groupement S-éthyl. La réaction procède par SM2, puisque, ici, on a un tozylate secondaire soumis à un excellent nucléophile chargé et polarisable. Deuxième type de réaction, les bétaliminations. Ici, on a converti un alcool secondaire avec un mauvais groupement partant en mesilates avec un excellent groupement partant MSO-. Ici, exceptionnellement, ce mesilates n'est pas isolé parce qu'il est un peu fragile. C'est-à-dire qu'il va se décomposer spontanément si on le laisse trop longtemps dans le laboratoire. Donc, même si la réaction d'activation électrophile a lieu avec un composé qui n'est pas isolé, on parle ici d'activation ex situ, puisque l'étape d'activation a lieu avant une autre étape qui va être ici une étape de bétalimination E2. On soumet donc ce mesilates à l'action d'une base et on voit que le groupement partant MSO- joue son rôle et va permettre la formation d'un alcool. d'un alcool. Alors, vous remarquez qu'ici, il n'y a pas de bétalimination entre ces deux carbones. Pour la simple et bonne raison qu'ici, on a un mécanisme de E2, puisqu'on est en milieu basique. Et si vous dessinez en perspective ce cycle, vous verrez que le H présent sur ce carbone au bêta n'est pas en position antipériplanaire avec le groupement mesilates. Donc, on ne peut pas avoir de E2 ici. La seule E2 possible est celle qui se déroule entre le carbone alpha et ce carbone bêta, conduisant à la scène unique ici. Donc, si on veut résumer un petit peu ce qu'on a vu sur l'activation électrophile des alcools. On peut avoir deux types d'activations possibles. L'activation in situ, celle que vous avez à connaître sur le bout des doigts, et celle de l'activation d'un alcool en ion alcoxonium en milieu acide. Cet ion alcoxonium n'est pas majoritaire dans le milieu, mais il est présent. Et comme il est beaucoup plus électrophile que l'alcool, c'est lui qui réagit. Deuxième type d'activation, l'activation ex situ, dont l'exemple programme est la conversion en estère sulfonique, à savoir les tosylates, les mésylates et les triflates, que vous devez connaître. Donc, lors d'une première étape, on va convertir l'alcool en estère sulfonique. Et cet estère sulfonique lui-même est un dérivé très électrophile sur ce carbone fonctionnel et peut subir les mêmes réactions que celles d'un ion alcoxonium, à savoir des SN et des bêta-éliminations. Merci.